Le recyclage pollue. Je vois dans vos regards une certaine interrogation. Mais oui, c'est vrai, le recyclage pollue. Certes, manque l'extraction de ressources nouvelles. Mais pour recycler, il faut de l'énergie. Donc, ça pollue. Et c'est le cœur de ma thèse. Je veux diminuer la pollution du recyclage de l'aluminium. Aujourd'hui, pour recycler, on collecte les déchets dans nos poubelles. Une partie de ces déchets va être fondue, puis coulée sous la forme de gros cylindres, cylindres qui seront extrudés pour obtenir la forme finale. Par exemple, un tube pour faire un cadre de vélo. Extrudé ? Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Bon. Vous voyez la machine pour faire les saucisses, ou la presse à pâte à modeler ? Une grosse presse avec un petit trou au bout. C'est pareil. Sauf que pour l'aluminium, il faut le ramollir. On va donc le préchauffer à 550 degrés avant de le mettre dans l'extrudeuse. La grosse presse, elle aussi chauffée. Mais revenons au recyclage. Je vous ai dit, la fonderie donne de gros cylindres qui seront extrudés en la forme finale. Est-ce qu'on ne pourrait pas directement obtenir la forme finale ? On prend les déchets, on les extrude. Pas de fonderie. Pas de fonderie, mais pas de four à gaz très polluant. Moins de CO2 dans l'atmosphère et moins de réchauffement climatique. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir le recyclage par voie solide. Je ne vous ai pas encore tout dit. Les déchets, nos déchets, pour qu'on puisse les manipuler et les mettre dans l'extrudeuse, il faut les compacter pour qu'ils ne forment qu'un bloc. Un bloc plein de trous, mais un bloc. Je vous rassure, cette étape est bien moins polluante que la fonderie. Et ce recyclage consomme trois fois moins d'énergie. Je résume. Nos déchets sont collectés, ils sont compactés et ils sont extrudés. Simple, non ? Il reste néanmoins un problème. Pendant le recyclage par voie solide, des impuretés viennent s'ajouter au cours du procédé. Ces impuretés sont dues à la réaction entre le métal et l'air. Une sorte de rouille, mais pour l'aluminium, que l'on nomme oxydation. Et plus on chauffe, plus on oxyde. J'ai donc défini un plan afin de lutter contre l'oxydation. Petit 1, on réduit la température de préchauffage de l'aluminium avant extrusion. Petit 2, on réduit le temps de ce préchauffage. Petit 3, on réduit la température de l'extrudeuse. Les premiers échantillons d'aluminium recyclés par voie solide avaient déjà des propriétés mécaniques acceptables. Avec ces nouvelles conditions, les propriétés mécaniques seraient similaires à de l'aluminium non recyclé. Le recyclage pollue, mais bientôt, le recyclage polluera trois fois moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada